RFM Matin 7h40, nous avons présenté l'université de l'Université de l'Université de l'Université de Dakar. Madame, vous avez un diplôme de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de Dakar. Nous avons présenté cette أي取ство de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de domicile. Nous avons fait 25 ans à 100 ans, c'est une université qui a été créée en Europe. La Fondation Ukraine, nous avons travaillé depuis 2009. Nous avons travaillé depuis que nous avons travaillé avec nos dix-septes. Il y a aussi une grande grande mondiale qui a développé une grande fédération. La Fondation Ukraine, nous avons travaillé à l'université. Nous avons travaillé avec une grande université. Nous avons travaillé sur l'université Cheikh Antediob, C'est une première université d'Afrique occidentale qui a été créée par l'Université d'Ancien. Nous avons aussi un comité d'initiative des anciens, qui ont été le Promo-tion 50 et 60, et la Fondation UCAD. Nous avons voulu donner un très grand nombre pour permettre de faire des diplômes d'université à chaque fois, et d'autres aussi, et de profiter de ce centenaire de médecine, pour dager les gens du 1er au 6 décembre. La Fondation, c'est une fondation d'utilité publique. La société, qui est venu aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Si vous entendez, c'est ce que vous entendez. C'est la Fondation et l'objectif de la Fondation. D'abord, pour créer une solidarité. Nous pouvons les aider à des communautés universitaires. C'est un point de vue de la recherche, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de la recherche dans les pays sous-développés. Et en même temps, la recherche est très chère. Il faut que tu puisses appuyer et que tu puisses l'appuyer. Nous pouvons savoir ce que nous pouvons faire pour nous, les pays sous-développés. Nous ne pouvons pas dire que l'université n'a pas de problème. Nous pouvons faire un étudiant. C'est ce qui est le plus important. Dans notre mission et objectif, il faut savoir que l'université a une bonne chance. Cela doit stabiliser l'espace universitaire. Cela doit être dans notre mission. C'est ce qui est le plus important. Depuis 2009, vous créez votre fondation. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? La fondation, c'est ce qu'on a fait. Si on l'a regardé. Quand on l'a démarré, il y a beaucoup de moyens. Il faut savoir qu'il y a des étudiants. Tu vois la violence déjà. Il y a des problèmes depuis 2009. Il faut constater la violence. Il faut constater la violence. Il y a des fois même de la drogue aussi à l'université. C'est ce qu'on a fait. La violence, c'est ce qu'on a fait. 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 La fondation est de mettre au niveau de l'université une charte environnement. On sait que l'environnement est essentiel pour nous. Il faut régulièrement faire une campagne pour le nettoyage de l'université. Il faut signer le pacte environnement pour améliorer les conditions. Je suis questionné. Mais l'université est fait pour l'université. Quand vous avez vu le sujet, vous avez pu constater que le vote sur le vote pour vos candidats ? Vous avez vu le choix ? Quand j'ai commencé, je suis déjà éloquée. On a fait du 100 000 étudiants pour l'université de Cheikh Anta Diop. Oui, on a fait des prestations. Si ils sont devenues diplômés, on a fait des étudiants à l'année 2018. Ils ont fait des étudiants dans leur espace. On a créé 30 000 étudiants. Ils ont été élevés. Donc, l'université est très élevée. L'université est très élevée. Et le budget d'état ne peut pas régler les problèmes d'université. J'ai été développé. J'ai dit que l'États-Unis, la première université, c'est Havad. Le budget de la fondation, c'est Havad. Les États-Unis sont les premiers pays. Le Canada est le premier. Madame, la fondation, l'université, est-ce que l'université est un gouvernement américain ? Oui, c'est un gouvernement américain. Est-ce qu'il y a un modèle de BSB ? L'université est en charge. Il y a des ressources autonomies. C'est ce que l'université de l'État du Sénégal. Parce que nous devons tous les alloués dans l'enseignement. Il ne peut pas suffire pour donner à l'enseignement de ce qu'il faut. Et plus particulièrement, l'université. La fondation, c'est-à-dire qu'il peut lever des fonds, qu'il faut faire des choses, qu'il faut parler avec eux, pour qu'ils soient indichalistes, ou qu'ils soient indichalistes. Ça va être quoi, concrètement ? Voilà. Concrètement, dès le suivi, il faut d'abord le retrouver. Si on est en train de faire, je vous ai dit, sur le commissaire d'initiative, il faut qu'il y ait de la promotion, 50 ou 60. Donc, ils ne sont pas en train de faire. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Les gens ont voulu, ils ont voulu retourner avec tous les diplômes à l'université. Vous avez des obligations. Je vous rappelle, le premier diplôme d'université est un bac. Vous savez, si on a des diplômes en Sénégal, il se sont là. Il a été écrite. On a fait des diplômes, un diplôme, un diplôme. Les diplômes sont différents. Mais le premier diplôme d'université est un baccalauréat. Nous avons eu un diplôme uniforme qui est au niveau plus élevé que l'Afrique et dans le monde entier. Il n'y a pas eu de diplôme à l'université. Nous avons eu 10% de 10% qui ont eu un diplôme. Nous avons eu une promotion. Nous avons eu une promotion. Nous avons eu un diplôme de diplômes qui ont eu un niveau plus élevé que l'Université de la Fondation a eu un milliard. Je ne sais pas. C'est très important. Oui, l'Université de la Fondation a eu un diplôme. Un petit Président en exercice, en même temps, n'a pas eu de l'université. Le Président Patrick Talon du Banan, de l'Université de Chambre, de l'Université de Chambre, de l'Université de Chambre. Peut-être que l'Université de Chambre est très contenté. l'événement, c'est qu'il y a de Mali qui a été contenté pour venir sur l'université. Le président Makissal est là, il est content de l'initiative. La conscience de l'université a eu un président, en même temps qu'ils sont venus ici, et qu'ils sont dans le pouvoir. C'est ça. C'est ça. Ils veulent capitaliser tout ça. Capitaliser le bachelier, capitaliser les diplômés, capitaliser les présidents, capitaliser les ministres. Dans le Niger, il y a un ministre qui a eu une commission qui a mobilisé Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, tout ça. Ils sont venus en sortant à l'université de l'Université. Ils ont pensé qu'ils aient un travail pour venir à l'intérieur de l'université. L'université, c'est une formule qui a été formé à l'université. C'est un diplôme. Mais l'université, c'est un diplôme parce que vous avez fait sa thèse doctorat de la pharmacie en 1984. Mais comment est-ce que l'université est-ce qu'il y a à l'université? Est-ce qu'il y a un diplôme de l'université? L'université, Babakar, si elle est arrivée et qu'elle est arrivée, elle a été élevée. C'est ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a. Vous savez, l'université, c'est qu'à l'université, c'est qu'il y a des thèses, il y a des recherches qui peuvent l'exploiter, il y a sept écoles doctorales à l'université. L'université est un incubateur. l'université Cheikh Ante Diop est un peu qu'il y a des grèves malheureusement. Grèves, ça ne fait pas beaucoup de corniches. C'est ce qu'il y a. Mais maintenant, l'Afrique, il y a des grèves chaque année pour qu'il y ait des étudiants pour qu'il y ait des étudiants. Mais la qualité n'est pas qu'il n'y a pas de problème. Et si tu dis qu'un étudiant il y a beaucoup de ça. Je sais la qualité et je le dis accueillir 30 000 étudiants. Tu as une mairie 100 000. C'est une ville, une ville, une classe, une classe, une classe, un tabac, une infrastructure. Mais tu n'y en place parce que les gens devraient être que les gens ne devraient pas ne devraient pas que les gens ne devraient pas. inscriptions. Ils ont mis tout ce qu'on a mis sur les bourses. Ils ont mis tout ce qu'on a mis au diplôme. J'ai toujours dit qu'il y a des journalistes du Bari Sénégal, CESTI. CESTI est un parti intégrant de l'Université Cheikh Ante Diop. Donc, on a juste aimé. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait dans l'Université Cheikh Ante Diop. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans l'Université Cheikh Ante Diop. Les journalistes, les journalistes, ne veulent pas vous mobiliser, pas pour donner l'information, mais ils sont arrivés à l'événement, parce qu'ils vont prévoir un forum, un forum des alumnes. Tout le forum dit à l'Université Cheikh Ante Diop. C'est ce qu'on a fait dans l'Université. Parce que la Fondation a des solutions. C'est ce qu'on veut faire de la campagne de levée de fonds, pour réaliser de grands projets. Ce qui est ce qu'on a fait dans l'Université Cheikh Ante Diop. C'est ce qu'on a fait dans l'Université Cheikh Ante Diop. Ce qu'on a fait dans l'Université Cheikh Ante Diop. Vous pouvez utiliser peut-être le site internet, une plateforme pour les retrouver ou les voir. Par exemple, ils sont dans l'Université Cheikh Ante Diop. Exactement. Vous pouvez visiter tous les sites internet, les sites internet de la Fondation. Il y a des sites internet, des pages Facebook, pour les nouvelles techniques de communication. Yep ! Ils sont en place. Ils sont en place actuellement pour le homecoming, avec le retour des anciens, pour que les gens se trouvent, pour qu'ils puissent participer. Parce que ce que j'ai l'objectif de la Fondation, c'est de mobiliser dix mille diplômés. Dix mille diplômés qui peuvent participer annuellement, pour qu'ils puissent mettre en place un fonds. Un fonds, pour qu'ils puissent réaliser quelque chose. C'est-à-dire qu'ils puissent gérer. Les fonds, c'est-à-dire qu'ils puissent gérer, parce que le projet est structuré, avec le montant qu'ils puissent faire. Donc, gérer le fonds. Au-delà même de gérer le fonds. Nous savons qu'ils prennent un pacte de 5 milliards. Nous devons faire des placements dans les banques. Nous savons qu'il y a des intérêts pour contribuer de façon substantielle à l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Si nous parlons de l'actualité, et de l'enseignement supérieur, et de l'enseignement supérieur, et de l'enseignement supérieur, et de l'université publique, tous les baccalauréats de l'Université. Nous avons appris à l'institut privé du supérieur. Nous devons faire des étudiants et nous devons faire des étudiants. Nous devons faire des étudiants. Est-ce que, si vous connaissez, l'institut privé du supérieur et l'institut privé, nous devons faire des étudiants. Est-ce que vous avez appris à l'institut privé ? Si vous avez 100 000 bacheliers, je vous présente les étudiants. Ils vont faire des étudiants. Ils vont faire des étudiants. Ils vont faire des étudiants. Et ils ont une période de débrouillée. Donc, ils ont un étudiant. Et ils nous apprennent pour qu'à l'institut, il est nécessaire d'aller la vaccination. Et il est nécessaire. Ils font des étudiants. Les étudiants, ils ont une étudiante. Ils ont une étude. À ce moment-là, ils sont conscients de la sénégale. Les étudiants, ils ont intérêt à leur étudé, pour se lever à leurs enfants. Il n'y a pas de la technologie. Ils ne sont pas détruites. Donc, l'université publique doit fonctionner à côté de l'université privée. Je pense que c'est ce que l'État a donné l'engagement. Mais si l'État n'a pas d'engagement, il va falloir que l'État devienne le faire. Est-ce que l'État ne doit pas faire ce que l'État a fait ? Oui, c'est ce que l'État a fait. C'est ce que l'État a fait, mais je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur nous a suivi beaucoup de solutions pour essayer de trouver une solution. Parce qu'un étudiant, il va falloir que l'État a fait un peu de l'université. On parle de l'État de la pharmacie. On parle de l'économie, de l'économie, de l'économie, de la nourriture, de la nourriture. Est-ce que vous l'avez dit, c'est ce que vous avez dit ? Le pharmacien, c'est ce que nous avons gagné. Il y a beaucoup de choses qui sont à la fin de cette population. Car une bonne vie, ne connaît pas le plus. Une vie, une vie, une vie, une vie, une vie, une vie. La vie, une vie, une vie, une vie. La vie, une vie, une vie, une vie. Une vie, une vie, une vie, une vie. Elle s'est déclenée au niveau de l'ordre des pharmaciens. Elle s'est déclenée au Sénégal. Les compositions, personne ne sait pas ce qu'ils font. Elle s'est déclenée à la vie. Elle s'est déclenée à des tonnes, tonnes, tonnes. Je veux qu'ils soient déclenés. Ils sont déclenées à la vie. Avec tout ce qu'ils sont, en tant que des pharmaciens. Et même si la population est déclenée. Donc l'état doit y avoir une violence. Il y a une vigilance. Que personne ne veut pas sa reprise. Il y a un droit. Il y a un droit aux pharmaciens. Il faut qu'ils veulent obtenir un diplôme. Les diplômes. Pour qu'ils aient une sorte. Il faut qu'ils peuvent être déclenées à la vie. Les pharmaciens ont des diplômes. Si tu lave et que tu en as à faire des projets de la pharmacie, tu te dis ce qu'il y a. Quelle est ce que tu parles, Babakara? Vous allez me dire ce qu'il y a beaucoup de femmes de la pharmacie. Les pharmaciens de nous soient formés de la pharmacie. PourITA, ce qui est une entreprise. Tout le monde a des informaticiens dans la pharmacie. d'une fois un comptable nous avons besoin d'un corps de métier des logisticiens pour qu'ils puissent s'appeler ensemble les pharmacies mais c'est ce qu'on a dit généralement c'est ce qu'on a pris l'ordonnance c'est pas des pharmaciens au contraire, c'est ce qu'on a dit parce que les pharmacies d'abord les pharmaciens nous devons être dans le comptoir bien qu'ils soient les plus jeunes si on est dans la pharmacie on a dit que les pharmaciens on a dit qu'ils sont les pharmaciens ils sont responsables de délivrer ils peuvent avoir des appuis ils ne sont pas pharmaciens mais bien formés et les pharmacies d'abord ils ont commencé à faire en Sénégal ils ont fait juste les pharmaciens dans la pharmacie il y a 8 pharmaciens qui ont travaillé donc ils ont travaillé pour s'occuper parce qu'ils ont fait la qualité de service si les pharmacies d'Amérique ils vont faire des marchés parallèles parce qu'il n'y a pas de conseils le conseil qu'ils vont leur donner à Amine si on doit orienter les médecins nous orienter les médecins prendre en charge d'appeler expliquer pour qu'ils puissent faire des marchés vous pouvez aller au médecin voilà Docteur Sokna Diagne Diaye pharmacienne dans la fondation UCAD fondation universitaire de Boundakar vous avez fait un diplôme à l'université vous avez fait un diplôme à l'université vous avez fait un diplôme à l'université un diplôme qui a l'université Sous-titrage FR ?